En nom de Dieu, clément et miséricordieux, que son salut soit sur notre cher prophète Mohamed ainsi que sa descendance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre revue de presse. Je suis aujourd'hui en compagnie de M. Nehostine pour vous présenter la presse d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour madame. Nous allons tout de suite attaquer les quotidiens iraniens avec le quotidien Khorasan qui revient sur les propos du guide suprême de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, concernant l'élection présidentielle. Exactement. L'honorable Ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, a accordé hier une audience à des milliers d'ouvriers actifs dans le secteur de la production. Bon, à cette occasion, il a annoncé un discours ô combien important et dans une partie de son discours, il s'est penché également sur l'importance de l'organisation des élections en Iran. Vous savez, les Iraniens s'apprêtent à participer, à organiser la prochaine élection présidentielle. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a affirmé, le peuple résistant de l'Iran a besoin d'un président qui, sur la scène internationale, agisse courageusement. Le guide suprême de la révolution islamique a dit que voilà, on a besoin d'un président courageux et anti-arrogant sur la scène internationale. Et sur la scène interne, c'est-à-dire intérieure, sur le plan intérieur, le guide suprême de la révolution a affirmé qu'on a besoin d'un président qui fait preuve de sagesse, de mesure, doté, muni d'un programme bien précis, qu'il croit en l'économie de résistance et qu'il détienne de devise à un prix rationnel qui correspond à la réalité. Le guide suprême, toujours en ce qui concerne l'importance des élections en République islamique d'Iran a déclaré, je cite, « La question des élections est une question importante. Les élections constituent un domaine pour la manifestation de l'autorité nationale et d'un pays, d'un peuple vivant, joyeux et qui s'appuie sur Dieu. Ce peuple remporte la victoire dans tous les domaines. » Fin de citation. Merci. Nous allons en Irak où on revient en fait sur les meurtres, la mort dans des attentats des soldats irakiens et les déclarations du Premier ministre Nouri al-Maliki qui estime qu'on ne restera pas silencieux face à ce genre de massacre. Exactement. Vous savez, c'est dans notre pays en fait voisin, l'Irak. Il y a actuellement en fait une crise à la fois politique et sociale. Vous savez, l'Irak a été ces derniers jours le théâtre des affrontements, des affrontements entre groupes armés et la police irakienne, les forces de sécurité, les affrontements qui ont laissé pas mal de morts et de blessés, qui ont entraîné en fait des réactions des autorités irakiennes. Comme vous l'avez très bien remarqué, le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a mis en garde en fait contre la situation que traverse actuellement l'Irak. Les autorités irakiennes, politiques et religieuses appellent le peuple irakien à la vigilance. C'était le cas également du représentant de l'ayatollah Ali Sissani, grand dignitaire religieux chiite irakien, qui a en fait appelé à la nécessité de préserver l'unité du pays, qui a appelé également le Parlement irakien, les responsables irakiens à assumer leurs responsabilités pour trouver des remèdes à des difficultés et à des problèmes actuels du pays. Et comme vous l'avez fort bien dit, les Irakiens disent ne pas vouloir rester silencieux face au meurtre de soldats, parce que vous savez, comme je viens de vous le dire, ce sont en fait des policiers, des forces de sécurité qui sont visés par des individus armés. On en a déjà parlé, on en a déjà mis en garde contre la présence des éléments liés à Al-Qaïda en Irak. Ces individus sont liés en fait à des groupes terroristes, sont responsables de l'insécurité et de la recrudescence des violences en Irak. C'est pourquoi on dit que voilà, il n'est pas question pour le peuple irakien, pour les autorités du pays, de rester silencieux face à ces attaques meurtrières menées contre les soldats irakiens. Restons toujours dans la région avec la Syrie, en fait les États-Unis s'ingèrent tout le temps dans les affaires internes de la Syrie et maintenant ils trouvent un prétexte et estiment que si jamais on fait preuve du fait que la Syrie n'a pas utilisé d'armes chimiques, les États-Unis veulent bien changer leur politique vis-à-vis du Damas. C'est le quotidien iranien Jam et Jam qui a évoqué ce sujet. Comme vous l'avez fort bien dit ces derniers jours, il y avait des accusations portées surtout par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre le gouvernement auprès syrien, accusé par eux d'avoir fait usage d'armes chimiques contre les rebelles. Le président américain Barack Obama a dit que voilà, s'il y aura des preuves concernant l'usage, des preuves solides et concordantes sur l'usage d'armes chimiques par le gouvernement syrien contre les rebelles, cela va modifier la règle du jeu en Syrie. C'est-à-dire, autrement dit, si cela est prouvé, il va y avoir une intervention militaire étrangère, américaine, entre autres, en Syrie. Et même son de cloche, si vous voulez, de la part des Britanniques, le premier ministre britannique aussi a dit qu'il y avait des preuves limitées sur l'usage limité des armes chimiques en Syrie. Mais l'intéressant, c'est que le premier ministre britannique ne va pas emboîter le pas à son prédécesseur, Tony Blair. Il dit qu'il n'est pas question de se précipiter. Nous voulons tout d'abord vérifier les preuves avant de prendre une décision. Autrement dit, les Américains et les Britanniques reconnaissent maintenant l'erreur qu'ils ont commise en Irak. Cette guerre d'agression, cette guerre d'occupation qui a été menée contre l'Irak sur ce prétexte fallacieux de l'existence des armes de destruction massive et chimique en Irak. Maintenant, s'agissant de la Syrie également, les Américains et les Britanniques, appuyés par leurs alliés, envisagent de reproduire en quelque sorte le scénario irakien, cette fois-ci en Syrie. Réaction du côté du gouvernement syrien. Le ministre syrien de l'information qui était en visite à Moscou est allé jusqu'à parler d'un mensonge éhonté des Britanniques et des Américains là-dessus. Bien sûr. Alors le dernier quotidien iranien que vous avez choisi est le quotidien Kayhan et qui revient sur la fraude électorale de 2008, aussi bien du côté d'Obama que d'Hillary Clinton. Selon le quotidien iranien Kayhan, un tribunal dans l'état d'Indiana aux États-Unis a révélé lors des élections présidentielles de 2008, « On a fait une fraude en soutien à Barack Obama et à Hillary Clinton ». Deux membres de la délégation électorale de l'État, précise Kayhan, ont été convoqués au tribunal. Apparemment, en fait, ces deux membres ont accepté les chefs d'accusation qui ont été en fait déportés contre eux sur ce sujet. Toujours selon ce quotidien Kayhan, ces deux membres, en falsifiant les signatures, ont compensé le manque de signatures d'Hillary Clinton et de Barack Obama. Bien sûr. Alors, si vous voulez bien, nous allons marquer une petite pause et on va se retrouver tout de suite après. Somme de retour dans la revue de presse. Nous allons revenir en Irak où Nouri al-Maliki multiplie les déclarations pour essayer de sortir le pays de la crise. Et là, il trouve un moyen, enfin, de trouver, plutôt, cherche la source des conflits qui sont arrivés en Irak et estime que la Syrie est peut-être une cause des troubles en Irak. Exactement. Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a établi un lien entre ce qui se passe dans son propre pays, l'Irak, et la Syrie, c'est-à-dire la crise en Syrie. Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a en fait affirmé que ce conflit confessionnel est provoqué de l'extérieur. Vous savez, il y a des pays occidentaux également, certains pays de la région qui ne cessent de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays, surtout la Syrie et ici l'Irak. Il y a ceux qui disent qu'il y a une volonté de vouloir déstabiliser à la fois la Syrie et l'Irak. Pourquoi déstabiliser l'Irak également ? Vous connaissez la politique du gouvernement irakien. Le gouvernement irakien dirigé par Nouri al-Maliki a refusé de s'aligner sur la politique anti-syrienne de l'Occident et également de la Ligue arabe. Vous savez, au sein de la Ligue arabe, on a décidé d'exclure la Syrie, de confier le siège de ce pays à l'opposition. Mais le gouvernement irakien a toujours fait part de son opposition à cette politique menée contre la Syrie. C'est pourquoi Nouri al-Maliki a également établi un lien entre ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire à cette politique d'acharnement orchestré contre le gouvernement syrien. Également, cette politique de déstabilisation dont fait l'objet actuellement son propre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement irakien. C'est pourquoi Nouri al-Maliki a mis en garde le peuple irakien contre l'éclatement de ce conflit confessionnel en disant que voilà, l'Irak, le peuple irakien, ce dont ils ont besoin actuellement dans la conjoncture actuelle, c'est plutôt l'unité et la vigilance. Bien sûr. Allons maintenant dans les territoires occupés où le régime sioniste continue sa progression dans le sens de la judaïsation de tout le territoire. Et là, il compte construire un mur qui séparerait Bethléem de la vallée de Crémissant. C'est le quotidien français, la croix, qui apporte ce sujet. Selon ce quotidien, à moins d'une décision contraire de la Cour suprême, ces villes seront coupées de la vallée de Crémissant. La justice israélienne s'est prononcée en faveur de la construction du mur de séparation israélienne dans la vallée palestinienne de Crémissant, près de Bethléem, indiquée, une association catholique qui réclamait l'abandon du projet. Vous savez, c'est à l'instant de la construction de ce mur de séparation. Ce n'est pas quelque chose qui date, en fait, les protestations datent d'aujourd'hui, ni d'hier, mais d'aventir. Vous savez, la Cour internationale de la justice aussi avait émis, vous vous en souvenez, un avis en fait consultatif en disant que, voilà, la construction de ce mur constitue une violation aux droits et règles internationales. Bien sûr. Allons maintenant en France avec le quotidien Le Figaro, qui reprend l'une des déclarations d'Alain Juppé, qui déclare que la France est isolée. La France est isolée, c'est le Figaro qui se réfère au propos d'Alain Juppé, d'Alain Juppé qui avait en fait accordé une interview au quotidien français Le Monde. Selon Alain Juppé, la France est isolée, et cet isolement est dû à la politique de confrontation de Paris avec en fait l'Allemagne. Il a en fait prévenu contre cette volonté des autorités françaises de vouloir engager une politique de confrontation avec en fait l'Allemagne. Une partie grandissante de la gauche veut engager une bataille politique contre la réduction des déficits en la mettant sur le compte d'une vision libérale allemande ou d'un penchant bureaucratico-bruxellois. La réalité c'est que la France va devenir cette année le premier émetteur de la dette publique en Europe et que si nous ne faisons pas l'effort de réduire notre dette, les taux d'intérêt vont augmenter, précise Alain Juppé, ancien ministre français des Affaires étrangères. Je vous remercie de toutes ces explications. Nous allons marquer une nouvelle pause et on va se retrouver tout de suite après. Voilà, nous sommes de retour dans la revue de presse avec le quotidien du peuple quotidien chinois qui revient sur les déclarations de patrimoine des ministres français et les vérifications que le gouvernement a portées. C'est le quotidien chinois, le quotidien du peuple qui a en fait évoqué ce sujet en titrant « La France court un risque de transparence ». C'est une première dans l'histoire française. Le gouvernement français a rendu public l'état du patrimoine et des 30 membres du gouvernement, 37 ministres et le Premier ministre. Selon certaines sources, le patrimoine est déclaré par le ministre engloberait la totalité des biens mobiliers et immobiliers. Les membres du gouvernement devront déclarer l'élément en près de leur dépôt bancaire, assurance, crédit, véhicules et biens immobiliers. Oui, alors nous allons en Afghanistan où le crash d'un avion de l'OTAN a tué quatre soldats. C'est chez le quotidien suisse, le nouveliste qui se pense sur le sujet. Selon ce quotidien, la chute d'un avion dans le sud de l'Afghanistan, Sambi, a entraîné la mort de quatre militaires de l'OTAN, a annoncé en fait l'ISAF, la force armée de la coalition en Afghanistan. Vous savez, il y a toujours des pertes dans le rang des troupes étrangères en Afghanistan et il y avait tout récemment la crash de cet avion qui a tué quatre soldats de l'OTAN. Alors, je vous remercie pour toutes ces explications. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente journée. Sous-titrage ST' 501